Bonjour, alors un vidéo en direct aujourd'hui, direct de mon atelier. Mon nom est Josée Cloutier. On va attendre un petit peu que les gens puissent se brancher pour qu'on voit qu'on a un petit peu de public pour se jaser pour vrai. C'est bon, ça commence à arriver. Alors j'espère que vous allez bien, que votre temps de confinement se passe bien. On est bien occupés, on a du fun, c'est super. On va parler aujourd'hui de peau d'acrylique. Je sais qu'il y en a qui ont fait déjà des projets avec moi, avec cette technique-là. C'est un peu particulier, mais bon, c'est peut-être dans ma particularité à moi que j'essaye des choses, puis quand je trouve ça beau, je le partage. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Ah, c'est bon, c'est bon. Arielle va être avec moi aussi par téléphone. Bien, elle est déjà là, je l'ai appelée avant d'ouvrir le live. Alors elle va répondre aux questions qu'elle sait, en fait, par écrit, quand vous allez poser des questions. Puis ce qu'elle ne sait pas, elle va me les poser en cours de route, parce que la dernière fois, il y avait un trop grand délai entre mon ordinateur et le direct. Alors on va faire ça plus de cette façon-là. Ça va être plus simple, puis pour ne pas couper non plus trop le fil de ce que j'ai à vous partager. Ça fait qu'on a mis ça en 11 heures aujourd'hui. On concurrence un peu moins, M. Legault. Ça fait que ça va être plus facile, je pense. Malgré que la dernière fois, ça a été super, vous avez été là en grand nombre. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant de faire... Ça, ce n'est pas pour moi, ça. OK, c'est bon. Parce que c'est vraiment fun de voir que vous êtes là quand on propose des choses comme ça. On a vraiment un beau retour de ce qu'on vous propose. Alors ça nous encourage à continuer, puis à s'améliorer. Parce que j'avoue que ce n'est pas si évident. Ça va, Tariène? Toi, tu m'entends? S'il y en a qui ne m'entendent pas, c'est peut-être le son de votre... Parce que mon son est correct sur ma tablette. La plupart des gens... Je vais le monter. OK, je ne sais pas si c'est mieux. Je l'ai monté plus. C'est bon. Tu me dis, Aurélien, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas... C'est pas si mal? OK. Fait que mon son a l'air correct, là. En tout cas, ça a l'air à fonctionner. Je vais juste vérifier quelque chose si je suis capable, ici, de voir. OK. Je vous reviens, ça ne sera pas long. Mais je pense que je ne pourrais pas le voir. Bref. OK. 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 Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. OK. Ça devrait être ici. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des projets faits avec des pots d'acrylique. Alors, il y en a pour qui c'est peut-être un peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est une peau d'acrylique? Bien, en fait, c'est de la peinture acrylique ou un médium acrylique. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais vous parler du médium de coulage et du gel bille. Alors, de travailler avec un gel qu'on va faire sécher sur une surface de plastique et qu'on va réutiliser par après. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, quand je le fais comme ça, c'est vraiment comme un plastique, tout simplement. Un coulage qui a été décollé du plastique. Ici, c'est du gel bille. Alors, on voit que c'est devenu complètement transparent avec des billes de verre dedans. Parce que c'est un gel qui a du verre. Alors, c'est ce que ça donne comme les pots d'acrylique. Alors, ça vous donne une idée que dans cette toile-ci, c'est vraiment ça qui a été recollé sur la toile. Ici, il a été plissé le gel bille pour faire comme un effet de dentelle ou de tulle. Dans celle-ci, c'est un peu la même chose, sauf que je l'ai travaillé plus dans un modèle abstrait. Alors, j'ai plus une forme. Moi, un coup, je l'ai eu fait. Ça me faisait penser à un panache, un peu comme des bois d'origno ou de chevrin. Alors, je l'ai appelé boiserie. Mais c'est le même principe. Puis, je suis venue le recoller sur un fond de pain à l'acrylique. Alors, peut-être qu'il y en a qui se disent, pourquoi ne pas couler directement sur mon fond? Bien, je n'aurai jamais la texture que j'ai là. Si je vous le montre un peu en épaisseur, vous voyez, c'est très texturé. Alors, c'est posé en laissant bomber la peau d'acrylique. Donc, ça me donne des textures beaucoup plus grandes que si j'avais coulé directement. Juste pour vous montrer la différence, dans ce modèle-ci, j'ai coulé directement sur mon dessin. Alors, la fille a été peinte avant. Puis, j'ai coulé la surjupe par-dessus. Fait que si je vous la mets comme ça, vous voyez que c'est très plat. Alors, ce n'est pas autant de texture. Alors, moi, c'est ce que je voulais aller chercher. Un effet beaucoup plus texturé. Donc, j'ai créé des peaux d'acrylique que je viens recoller. Je voulais vous dire, c'est vrai, je voulais vous dire que je ne me suis pas présentée. J'étais mon... tout du monde qui me connaisse. Mais mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste à peindre chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend le matériel d'artiste. Et où, habituellement, on a des belles grandes classes où on donne des cours avec des gens dans les classes. Ce qui va revenir bientôt, je l'espère fortement. Et pour l'instant, on fait beaucoup de vidéos comme ça en ligne. On a mis des vidéos sur YouTube, Pinceau en YouTube aussi. Alors, on en fait régulièrement. On les met là, on les met sur la page Pinceau sur Facebook. Et on fait des lives comme ça. On a aussi commencé à faire les patrons en PDF. Alors, vous pouvez maintenant acheter quelques... Il y en a quelques-uns de faits que vous pouvez acheter et downloader dans votre ordinateur. Puis, vous pouvez faire des commandes en ligne sur le site de Pinceau. Alors, au 3W-PIN-SO. Et la livraison se fait gratuitement avec toute la commande de 75 $ et plus. Alors, la livraison gratuite à partir de 75 $ et plus. Puis, les filles sont super actives. À date, ça va super bien. Les livraisons se font rapidement en à peu près 2-3 jours maximum. Des fois, le lendemain. J'ai des élèves qui me disent « Ah, je l'ai eu le lendemain! » Et on fait aussi des cours, des cours, des ateliers libres en ligne. Alors, on s'inscrit et on appelle les gens par petits groupes. Puis, nous, on les conseille. Moi et Julie, on fait ça. Alors, vous pouvez vous inscrire aussi pour les ateliers libres sur le site de Pinceau. Alors, ça, c'est pas mal. Ça fait le tour pour ça. Je vais tourner ma caméra. Puis, je vais commencer à vous expliquer comment je travaille les peaux d'acrylique. Comment je les crée en mélangeant le médium de coulage. On tourne ça. Voilà. Ah non, pas comme ça. Comme ça. Je me suis trompée la dernière fois. Là, Ariane, tu me diras si l'image est correcte. Ok. Ouais, c'est bon. Parce que là, finalement, je ne le vois pas du tout sur mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas capable de... Ici, là. Ah, ok. Bon, c'est bon. Ok, c'est bon. À peu près. Est-ce que tu vois mes petits plats ici, au fond? J'ai des petits plats ici, comme ça. Ah, il y a vraiment un différé. Ah, c'est pas grave. J'étais pas mal centrée hier. Je devrais être correcte. Alors, vous avez... Ici, j'ai les deux patrons. Alors, le patron, comme je vous disais, qui est l'abstrait, s'appelle boiserie. Et celle qui est en haut s'appelle comme une reine. Alors, c'est les deux patrons qui sont faits avec des pots d'acrylique. Donc, ça, c'est bon pour ça. Ah oui, je vais t'épouser, je viens de voir. Ok, c'est bon. Merci. Ok. On va se faire à l'idée. Alors, les pots d'acrylique, ça donne ça. Ici, vous voyez, ça, c'est une toile. Tout simplement, une toile emballée. Alors, c'est une toile qu'on vend chez Pinceau. Galerie, emballée dans son cellophane. Alors, c'est le petit plastique cellophane. Puis, ça marche de couler directement sur ça. Fait que souvent, je me sors d'une toile qui n'est pas déballée. Et je viens faire un coulage dessus. Ceux-là sont secs. Ok, je les ai préparés à l'avance. Je n'ai pas le choix de préparer ça à l'avance. Alors, ce plastique-là fonctionne super bien pour faire les coulages. Et ici, j'ai un panneau de maçonnette aussi qu'on a chez Pinceau, que j'ai acheté neuf, qui est bien droit. C'est important que votre surface soit droite. Et j'ai collé par-dessus un sac en plastique. un plastique assez épais dans un sac que j'avais. Puis, je l'ai bien tendu pour que ce soit le plus lisse possible. J'ai coulé sur ça aussi. Ici, vous avez le gel bille que j'ai tendu à la spatule. Fait que ça, je vais tout vous montrer. Je vais vous en faire en direct comment faire ça. Mais ceux-là, je devais les faire à l'avance pour qu'ils soient secs. Puis là, vous voyez, j'ai commencé à les décoller. Je peux venir puis complètement l'enlever, et avoir quelque chose de transparent parce que je l'ai gardé mon médium seulement. Ici, j'ai ajouté des petites billes. Je vais vous en faire avec ça aussi. Fait que lui, on va l'envoyer un petit peu plus loin. Celui-là, je ne l'ai pas complètement décollé. Il faut y aller très délicatement quand on vient pour les décoller. Voyons. Si vous voulez ne pas perdre les petites pointes très minces, c'est sûr qu'il faut que je prenne mon temps pour le faire. Puis y aller doucement. Voilà. Fait que là, j'ai une belle peau. Ça dépend aussi des couleurs que vous utilisez. Vous voyez, j'ai des couleurs transparentes ici. Mon turquoise était opaque, donc j'ai une partie opaque dans ma peau. Fait que je le dépose de côté. Ce qui est important aussi dans cette technique-là, c'est que quand vous enlevez les peaux de votre plastique, c'est de l'acrylique. Alors, l'acrylique adhère bien à l'acrylique. Fait que si je les mets une par-dessus l'autre, elles vont toutes coller ensemble. Si vous les faites à l'avance et que vous ne les utilisez pas tout de suite, c'est très important de les mettre dans des plastiques séparés. Puis quand je dis plastique, là, vraiment des plastiques, ce qui fait bien, c'est comme le plastique des enveloppes de patron. Moi, je les mets dans ça, toutes séparées. Ça n'adhère pas à ces plastiques-là non plus. Ça, ça peut faire pour couler aussi. Je vais l'utiliser, là. J'ai utilisé le pouring médium puis le gel bille. Mais je vais en faire, là. Je vais vous en reparler de ça. Fait que ici, sur mon plastique, ma toile qui a encore son cellophane, vous voyez, ça décolle très bien aussi. Ceux-là, je pense que je les avais déjà commencés. Voilà. Puis ça, ceux-là sont faits depuis mardi après-midi. Puis ils sont secs, mais ils ne sont pas durcis. C'est encore assez mou. Fait que vous pouvez compter un bon 48 heures de séchage. Un bon 48 heures de séchage, là, avant de pouvoir les décoller de votre surface. Puis ici, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est tout simplement un sac de plastique de magasin que j'ai mis à l'envers. Ça, c'est bien important. Vous voyez un petit peu peut-être l'écriture à travers mon plastique blanc. Si vous mettez l'écriture sur le dessus, l'acrylique va le boire. Vous allez avoir une écriture à travers. Ça pourrait être une façon de faire un transfert d'image, mais je ne sais pas comment on pourrait aller le chercher. Alors, ça, c'est bien important. Si vous ne voulez pas que l'écriture transfère dans votre coulage, il faut mettre le sac à l'envers. Puis, pour ce qui est de savoir quel plastique utiliser, est-ce que mon plastique va fonctionner, bien, je vous dirais, essayez-le. Faites-en un petit coin, laissez-le sécher complètement puis essayez de l'enlever. Vous allez voir, si ça décolle bien, bien, c'est un plastique qui fonctionne. Moi, c'est vraiment par hasard que j'ai fait ça. Et quand je l'ai donné en cours, ce qui est arrivé quelquefois, c'est que les gens voulaient absolument acheter du plastique neuf et beau et clean. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marchait pas parce que, tout simplement, le plastique était trop de qualité. Et il y avait probablement une composante d'acrylique dans les plastiques trop, comme les nappes de plastique. Ça, ça ne marche pas. L'acrylique adhère à ça. C'est bien important de faire attention. C'est vraiment des plastiques bien ordinaires, des sacs assez épais, puis ça fonctionne. Il ne faut pas trop chercher loin. C'est vraiment de prendre ce qui est le plus facile à trouver. Alors, je vais couler sur ma toile, puis sur... Et t'es-tu encore là, Riel? Oui. Voyons. OK, c'est bon. Parfait. Ça fait que j'enlève ça. Là, je garde mes petits morceaux parce que je sais que dans mon modèle, je vais vous les enlever. Voilà. OK. Alors, pour travailler le médium de coulage, pour faire les couleurs, je vais commencer par remplir une petite bouteille. Alors, j'utilise toujours une petite bouteille comme ça, qui est les petites bouteilles d'Aris. Ça vient en paquet de 6. C'est l'étiquette qui va avec les bouteilles. C'est pas très dispendieux. C'est 8 $. Vous avez 6 bouteilles. Et l'avantage de ces petites bouteilles-là, c'est que vous pouvez couper l'embout à la grosseur que vous voulez. Si vous voulez juste un petit trou, vous pouvez percer avec une petite pushpin. Ça va faire une ligne beaucoup plus fine. Dans ce cas ici, moi, je l'ai coupé assez grossièrement parce que je veux que ça sorte bien. Ah, puis je voulais finir avec les plastiques aussi. Si vous avez besoin d'acheter du plastique, c'est ça. Ce qui est important, c'est de ne pas acheter un plastique de trop grande qualité. Ça prend juste un plastique d'emballage assez épais. Et la fibre qu'on m'a dit qui pourrait bien faire pour ça, c'est le polyéthylène. Alors, regardez peut-être à ça. Je vous le dis par renseignement, mais je n'en ai pas acheté. J'ai toujours réussi à recycler avec ce que j'avais. Donc, ça fonctionne. Je pense que oui, j'ai fait le tour avec ça. Là, je remplis une petite bouteille pour avoir du médium seul parce que j'aime beaucoup avoir des transparences. Alors, je vais m'assurer que je vais pouvoir remettre du transparent quelque part. Je ferai peut-être quatre plats, mais en tout cas, au moins deux ou trois. Je mets du médium. Tu as bien montré la petite bouteille de médium? Oui. Je vais le mettre dans mes plats, là, puis je la mets là. Celui-là, c'est le pourring médium de Demko. Moi, je l'aime bien. Il fait une belle épaisseur. Ça, c'est le pourring médium de Demko. Ça fait que vous voyez, il y a une belle épaisseur qui reste. Ça fait qu'il est quand même encore assez saut. J'ai testé pour vous aussi parce que j'avais le pourring médium de Liquitex. Medium de lissage, pourring médium en anglais. Et ça fait très bien aussi. C'est presque pareil comme le Demko. Alors, à votre choix. Si vous avez déjà le Liquitex ou si vous préférez vous commander le Liquitex plutôt que le Demko, à votre choix. Ça fonctionne les deux. Si ça va pour ça, médium de Demko. Mes bouteilles sont à l'envers. Ah, c'est vrai? Comme ça? C'est mieux? Oui, mais comme 180 degrés. Comme ça? Regarde, je peux les tourner. Fais faire un petit twist tout le temps. C'est bon. OK. Fait que là, je vais mettre un petit peu de couleur. Ici, j'ai une couleur de Golden. Vous pouvez mettre pratiquement n'importe quel acrylique à l'intérieur. C'est sûr que si on pense médium de coulage, c'est un peu le même principe que quand on fait des coulages avec des cellules, pour ceux qui en ont déjà fait. On veut que la peinture s'intègre bien. Donc, souvent, on va avoir un meilleur résultat si la peinture est un peu plus fluide que très épaisse. Fait que moi, j'aime bien la Golden pour ça parce qu'elle est plus fluide. Mais si vous prenez de l'Americana, ça va marcher. La seule chose, c'est que des fois, on ne sait pas la transparence. Ici, je le vois très bien sur les Golden si elle est transparente ou si elle est opaque. Donc, ça me permet de choisir. Le turquoise ici, il est très opaque. Là, on ne voit plus du tout les petites lignes noires. Fait que ça va vous donner le turquoise comme je vous ai montré tantôt. Fait que je vais en mettre un petit peu pour vous montrer ça. Fait que ça, ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme effet. Puis dans mon dernier petit plat, j'ai utilisé Glamourdos glace noire d'EcoHeart. Glamourdos, c'est un glacis, alors un liquide transparent teinté de noir qui a des paillettes noires à l'intérieur. Puis ça, ça se fait dans je ne sais pas combien de couleurs. Là, il doit y avoir une trentaine de couleurs, je ne sais pas trop. Mais là, j'ai du rouge et du turquoise, alors j'aurais pu utiliser ceux-là aussi. Mais glace noire, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un beau gris pour le modèle que je voulais faire. C'est ce que j'aime. Et je vais vous le montrer en tout petit. Ça fait ça un coup séché. Ça fait vraiment des petites paillettes à l'intérieur. C'est bien belle fun. Puis là, si vous vous dites, c'est quoi tes quantités? C'est créatif. Je ne calcule jamais ça. Ça n'a aucune importance. Ça va aller avec, plus je vais mettre de couleurs, plus je vais avoir d'opacité. Vous y allez vraiment en créant vos choses parce que c'est trop difficile de savoir les quantités à mettre. Fait qu'ensuite de ça, je prends un bâton, puis je les brasse. Ça, ça va me faire un beau rouge-rose. Puis vous voyez, j'ai mis juste quelques gouttes de couleurs. Alors les golden sont très, très pigmentés. Donc c'est sûr que ça donne beaucoup de couleurs sans en mettre beaucoup. C'est très intense. Puis le turquoise, il garde son opacité malgré la dilution dans le médium. C'est assez surprenant. Ici, mon glamour d'os, il va me faire juste des filaments. Fait qu'il pourrait y avoir vraiment toutes sortes de façons de faire ça. Vous allez pouvoir expérimenter, créer autre chose que ce que moi j'ai fait. Là, je vous montre vraiment la façon que j'ai fait les pots dans les deux projets que je vous ai montrés. Mais il pourrait y avoir toutes sortes de façons de couler ça. Regarde, j'ai mis, c'est comme je disais, je ne le calcule jamais. Si j'en manque, j'en fais d'autres. Fait que là, j'ai mis des fonds parce que ma bouteille était... Est-ce que, Ariel, j'ai Pauline Thériault qui essaie toujours de m'appeler. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'appeler pour voir si... Elle a peut-être de la difficulté à se brancher. Fait que pour les quantités, là, c'est vraiment ça. Allez-y, très aléatoire, vous allez plus créer si vous y allez comme ça. Puis si vous faites des mélanges puis que vous aimez ça, bien, faites vos proportions que vous aimez. C'est un peu ma réponse que je vous dirais parce que je ne veux pas me limiter. Donc, j'y vais un peu comme ça vient. Mais je vais en faire un sur ma toile puis je vais en faire un sur mon maçonnette après. Est-ce que je mets la couleur avant, le médium ou le médium avant? Peu importe, ça marche tout le temps. Je n'ai pas eu de... Tu ne me vois pas? Ben, on voit comme plus tes peaux en haut. Ah, ok. Tu vois, ça ne cadre pas pareil comme j'avais vérifié. Comme ça? Tu me diras si tu vois mieux. Je ne peux pas bouger la caméra différemment. Je suis désolée. Tu me diras plus comment m'ajuster selon ce que... Ok, c'est correct comme ça. Ouais. Là, j'ai rajouté directement de ma bouteille du médium parce que je voulais... Je veux avoir un petit peu plus épais. Fait que là, directement de la grosse bouteille, ça, ça fonctionne bien. Ensuite, si je veux des effets plus fins, je vais utiliser la petite. Hé, c'est beaucoup... Ça me fait tout sorte d'affaires à penser en même temps. Je suis désolée. Je suis comme... Je fais un peu du coca-landre, mais... Ok. Fait que ça, c'est mon glamour d'os aussi que j'ai mis. Mais j'ai du temps pour travailler. Fait que ce n'est pas stressant. Ne soyez pas stressé comme moi. Faites-le doucement. Ensuite, si je veux... Là, je vais plus la travailler un petit peu avec ma spatule parce que les petits filaments comme ça, ils vont être très, très difficiles à venir décoller sans les casser. Fait que ça, je peux en garder quelques-uns, mais pas autant que ça. Puis, j'aimerais bien que mon turquoise se mélange un peu avec mon rouge. Ça va me donner un espèce de violet. Puis, on veut des formes aléatoires. On ne veut pas de formes trop parfaites, trop carrées. On veut que ça fasse... Peu importe, mais que ça finisse en pointe, que ce soit pas... Est-ce que tu peux prendre un ballon pour travailler pour mes idées? Un ballon? Oui, c'est comme un ballon sous les... Comme dans les vidéos. Ah, bien oui. Ça pourrait être une bonne idée. Oui. Bien, c'est ça, c'est ça la créativité. C'est de l'essayer. Parce que moi, quand j'ai vu, j'ai vu quelqu'un faire ça, des peaux d'acrylique, elle a fait des arbres. Fait qu'avec les couleurs que j'ai choisies là, vous savez que je ne suis pas bien même dans les arbres. Mais moi, je me suis dit, bon, comment moi, je peux adapter ça à ce que j'aime faire? Bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Fait que si vous aimez le look que ça fait quand vous passez un ballon dedans, ça va être beau. Parce que vous allez créer quelque chose de beau avec ça. OK, ça c'est bon. Je vais essuyer un peu ma spatule. Là, si je veux, je peux revenir avec ma petite bouteille pour gonfler un peu certains endroits. Je ne sais pas si je veux être certaine de les garder ou d'avoir un autre effet. Puis, je peux rentrer dedans. C'est à ça qu'elle me sert, ma petite bouteille. Puis, moi, je ne sais pas pourquoi, j'y vais souvent en rond. Donc, allez-y comme vous, ça vous plaît. Ce que j'ai fait aussi dans le projet de Comme une Reine, je voulais des textures. Donc, j'ai utilisé des petites billes comme ça qui sont faites par la compagnie Powertex, qui est une compagnie d'ourcisseurs de tissus et qui ont fait beaucoup de mix média avec le Powertex. Mais ces petites billes-là sont très intéressantes parce qu'elles sont très, très légères. Alors, elles n'alourdissent pas le projet. Puis, ça fait bien pour mettre à l'intérieur de ça. Je vais vous montrer le vrai pot. C'est comme ça. Alors, 3D Ball. Je vais le mettre l'autre bord. Ça doit être plus... 3D Ball de Powertex. Puis, ça vient en 3 grosseurs, je crois, qui a petit, médium et grand. Ça, c'est les grandes que j'ai dans ma main. Ici, c'est les grandes. Ça, c'est les moyennes. Ils sont un peu plus petites. Puis ça, je veux en mettre un petit peu. Ça fait que je vais les regrouper un peu à un endroit. Des fois, je les mets dans le coulage et des fois, je les mets à l'extérieur. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Puis, souvent, quand je fais les peaux d'acrylique, je ne veux pas me casser la tête. Je fais ça un peu n'importe comment. Puis, quand elles sont faites, là, je vais décider ce que je fais avec. C'est ce qui est arrivé, en tout cas, avec Boiserie et Comme une reine. Ça dépend de l'idée que vous faites de ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous faites mon patron, vous pouvez vous inspirer un peu des formes que j'ai faites. Vous savez déjà que ça va donner une robe si vous faites comme une reine. Et vous voyez déjà le projet fini de Boiserie. Donc, vous pouvez vous inspirer des formes que j'ai déjà. Mais si vous créez quelque chose, vous pouvez faire des formes très aléatoires et créer avec ce que ça vous donne. Là, ici, j'ai passé ma spatule sur les baies pour les faire rouler dans mon médium, pour qu'elles soient enrobées du médium. Pour qu'elles tiennent bien, en fait, dans mon projet. Et j'aime bien aussi jouer avec la paillette. Pour ceux qui sont un petit peu girly, bien, là, j'ai pris des dorés. On devrait les voir un peu. Ça, j'en mets dans ma main. Ça, c'est Glamour d'os en poudre de Déco Art. On en a dans le doré, chez Pinceau, et on en a dans le transparent. Sur le rose, il sort bien. Voilà. Ça fait comme une plume. C'est bon. Ça, je vais le laisser sécher comme ça pendant un bon 48 heures pour qu'ensuite, je sois capable de le décoller et que ça me donne une peau comme ça. Comme ceci. Fait que tout ce qui est un petit peu blanc encore va devenir transparent. Là, je vais vous en faire un sur l'autre rapidement, par exemple, pour que... Je ne veux pas vous répéter trop la même affaire, mais je pense que sur le fond brun, vous allez mieux voir. Puis après ça, je vais vous faire un gel aussi, gel B. Maintenant, on fait une petite forme. Fait que là, j'ai commencé avec mon médium. Donc, encore une fois, j'ai trop de trous. Je sais que ça ne fonctionnera pas si je laisse entrouer comme ça. Je vais venir compléter avec le glamour d'os. Là, vous voyez plus probablement... Est-ce que tu le vois, Riel? C'est un peu déploiement. Sur le fond brun, on voit plus le blanc, je pense. Oui, on voit plus le blanc. C'est ça. Fait que mon blanc, quand je vous disais que mon médium, il n'est pas transparent tout de suite, c'est qu'il est blanc comme ça. Mais sur la toile blanche, vous ne le voyez pas. Bien, ici, là, il devient plus transparent en séchant. Ici, on voit qu'il n'est pas complètement sec parce qu'il y a encore une partie un peu opaque. Donc, il y a encore du séchage à faire, mais il est facile. On peut le travailler déjà. Tu me diras si c'est correct quand tu vas le voir. Ça, c'est bon. Parfait. Oui, c'est correct. C'est pas très proche. Les médiums dans les cours, ils peuvent rester combien de temps avant? Oh mon Dieu, ça, c'est pas long, par exemple. Si tu voulais faire des mélanges à l'avance, ce que je n'ai jamais fait, d'après moi, il faudrait que tu ailles vraiment à des peaux qui vissent et qui soient très hermétiques. Mais ça pourrait se faire. De mélanger ton médium de coulage avec ta couleur à l'avance et de les garder. Et quand tu es prête, tu es cool. Moi, personnellement, j'ai toujours coulé tout ce que j'ai préparé. Je me fais des grands... Bien, comme vous voyez, je peux prendre une grande toile puis couler dessus au complet, laisser sécher ça. Ensuite, je les garde secs dans des plastiques. Fait que ça donne ça quand je viens de couler. J'espère que vous avez mieux vu. Je vais prendre maintenant mon gel... Le gel bille de Golden. Là, je n'ai pas un pot avec la vraie étiquette. Mon pot, il y avait... J'ai dû le transférer. Donc, les pots, c'est... Le... C'est comme un pot de pâte de Golden. C'est marqué Golden dessus avec Glass-Bee Gel ou en français, Gel-Bee en verre. Fait que c'est vraiment comme un gel épais. Quand on l'applique, il est blanc. Comme ça. Moi, j'aime bien peser assez sur ma spatule pour avoir seulement environ une épaisseur de bille. Que ça sèche mince. Est-ce que Flo et Dan vous êtes toujours sur ça pour répondre à ça? Qu'une idée. Je ne penserais pas. Parce que... Je n'ai jamais essayé des produits Joe Sanja pour faire ça. Mais d'après moi, c'est beaucoup trop liquide. Ça prend un produit... Regarde, si je le mets un peu de côté, tu vois l'épaisseur de mon médium. C'est épais. Il faut que ça ait une épaisseur. Si c'est trop mince, vous ne serez pas capable de le décoller. Ce serait ça ma réponse parce que... Puis, je vous dirais, vous pouvez toujours tester. On a des belles surprises des fois quand... Quand on essaie les choses. Pour rassurer les gens, tu vas bien montrer comment coller pour la clé. Oui, oui, oui. OK. Puis, je voulais vous montrer aussi... Là, je n'en ai pas de sec, mais je pourrais aussi utiliser un gel ordinaire. Alors, ça, c'est l'Ecotex gel très épais, brillant. Fait que je pourrais appliquer du gel sur ma palette pour avoir quelque chose de transparent, brillant. Même dans le gel, je pourrais mélanger de l'acrylique avec. La seule chose, c'est que ça ne lissera pas comme un médium de coulage. Ça va rester avec la texture de ma spatule dedans. Fait que ça, c'est la différence que ça peut faire entre chaque produit. Mais, ça va être décollable aussi de mon plastique et je pourrais le recoller sur un projet. Fait que, il y a beaucoup de produits acryliques que vous pouvez faire ça avec, de le laisser sécher sur un plastique et de le redécoller. Bon. Fait que ça, ça fait vraiment le tour de comment faire les pots. Fait que là, vous comprenez que vous pourriez faire la forme que vous voulez, rajouter des billes, des paillettes. Ça, c'est libre à vous. Et cette peau ici, je voulais le prendre, elle va sécher complètement transparente comme celle-là. Alors, celle-là ici qui est sec, transparente avec les billes dedans, elle était comme ça quand je l'ai appliquée. Fait que ça vous donne une bonne idée de ce que ça fait. mon atelier n'est pas tout à fait assez grand. j'ai envie de faire juste un petit peu de place. si je me mets comme ça, tu me diras, Ariel, si c'est correct. Moi, je pense que je suis pas mal dedans, mais... Trop bien, non? Ouais. Fait que ça, c'est ma toile que j'ai préparée pour vous montrer le collage. Tu vois... Faudrait que je monte... OK. Comme ça. OK, là, je me vois. Yes, madame. Là, je suis contente. J'ai réussi à me voir. OK. Bon. On demande que c'est qu'il faut que tu mettes des pouces acryiques au niveau pendant qu'elle sèche pour pas que ça croule. Ah, ben oui. C'est sûr que si c'est... Si vous avez quelque chose qui est très... très pas égal, oui, ça va couler comme n'importe quel coulage, là. Faut que ce soit... Faut vous assurer d'avoir quand même une table un peu au niveau. Si vous voulez pas qu'il change trop de forme. Mais encore une fois, c'est une question de goût, tu sais. Moi, j'aime bien des fois le hasard des choses, là. Fait que ça peut faire beau quand même s'il y a une tendance où les couleurs se sont plus mélangées ou ça a créé d'autres effets. fait, c'est souvent de vivre avec ça qui fait qu'on crée des belles choses. Fait que là, je vous ai montré comment créer les pots, la spatule, les baies, le glamour d'off. Fait que je m'enviens bien, c'est bon. On est... On a... Je veux juste voir quelle heure il est. Il est 11h39. Parfait. On est juste correct. Fait qu'ici, j'ai ma toile avec un personnage que j'ai peint à l'acrylique. J'ai fait tout simplement un fond en slip-slap en noir et blanc. Pas en noir et blanc. En blanc. Je voulais le faire en noir et blanc, mais finalement, j'ai acheté cette couleur-là dernièrement qui est Extreme Sheen de Deco Art. C'est un drôle de nom. Ça s'appelle Obsidian. Mais c'est une super belle couleur. C'est vraiment comme un métallique charcoal foncé. J'ai trouvé ça super beau. Puis de le mélanger avec le blanc, ça donnait un beau gris. J'ai bien aimé ça. Puis je l'ai remis seul dans mon coin. Fait qu'il fait très brillant. Dans mon personnage, j'ai travaillé aussi avec la même couleur et du blanc pour le visage. La même couleur pour le corps. Et j'ai fini avec de l'amour d'os la paillette pour faire les petits reflets. Fait que je voulais quelque chose de très neutre pour pouvoir coller les peaux de couleur. pour les coller, techniquement, ça va être avec le médium de coulage et un pinceau. Là, je les ai déposés comme ça juste pour que me donner une idée. Je n'ai aucune idée de comment je veux les placer, qu'est-ce que je veux comme effet. Donc, je regarde ça avec vous parce que je n'ai pas pu les décoller avant. Donc, il faut que je le crée comme ça. Là, tu vois, c'est notre intention. Dites-moi votre intérêt pour ça. Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait de secs. Ils collent facilement ensemble. Il faut que je fasse très attention. Si c'est quelque chose qui vous tente, faites-nous signe. En tout cas, c'est quelque chose que je veux faire. j'avais pensé faire, mais s'il y a un intérêt, ça va être encore plus le fun de le produire. J'ai celle-là aussi. Fait que souvent, vous voyez, ce que je vous ai montré au début, j'ai tout ça. Fait que j'en ai amplement pour faire ma robe. C'est bien évident. Et j'ai les... Oui? Non, je vais vernir après parce que c'est tout de l'acrylique. Je veux que ce soit un fond acrylique pour commencer. Mais juste pas... Oui? Oui, c'est ça que je vais faire parce que je m'aperçois qu'ils sont trop longs. Ils sont trop longs puis c'est juste de l'analyser un petit peu, là. Tu vois, celui-là, il pourrait être intéressant comme ça. Ça, j'aime bien ça. Là, vous allez devoir être patientes un petit peu parce qu'il faut que je réfléchisse un peu avant de coller n'importe quoi. Tu vois, ça, ça se marie bien avec ça. Bien là, vous voyez, dans le fond, un petit peu ce qu'il appelle mon processus créatif. J'analyse un peu l'effet que ça donne, l'effet que je voudrais lui donner, qu'est-ce qui va bien avec le modèle que j'ai dessiné. Fait que c'est comme je vous disais, c'est difficile de dire je vais faire mes coulages en fonction de ce que je veux parce que je... C'est ça. Il vaut mieux jouer avec après, comme si on faisait un casse-tête, en fait. Fait que ceux-là, ils se placent bien. Celle-là, j'aime bien ça. Ça me fait quelque chose de très clair. Je m'en vais vers l'extérieur. J'en ai une turquoise. Ça, ici, elle, elle pourrait se couper facilement ici en plein milieu. Puis, j'ai des billes avec de la paillotte. Ouais. C'est très intéressant. Là, ça commence à se superposer, à se placer. et ils sont très fraîches. Ah, ça, c'est bon. Je pense que j'aime mieux ça. Ouais. Les gens, ils ont vraiment tous les gens à moi. Je ne sais pas pas trop. Ah, oui. OK, on va s'enigner pour ça. Bon. Je pense qu'avec celle-là, j'en aurais assez. Est-ce que ça aurait été mieux avec le gris? Je pense pas. Je pense que je vais en garder de côté. Alors, ici, j'ai une coupure que j'aime moins. Puis, ce que j'aime aussi avec ça, c'est que vous allez toutes avoir des robes différentes de la mienne. Ça, c'est certain. Parce que vous allez toutes couler les vôtres. Donc, ça va être quand même assez différent. fait que celle-là pourrait descendre pour aller meubler mon espace. Je suis désolée, c'est un peu long. J'ai pas travaillé ça avant. Mais, bon. Vous voyez ce que vous aurez à faire, finalement. bon. OK. Fait que celle-là, elle, elle pourra descendre. OK. On va voir au fur et à mesure. Ici, je mets bien ça. Ça, celle-là. Hum, hum. OK. Comme ça, en dessous de la main. OK. C'est quoi les crocs? Mon fond, ici, blanc de titane PBO. Et, où est-ce qu'elle est ma petite bouteille? Ici, extreme sheen obsidienne de deco art. Comme ça. Ça, en dessous. Parfait. Bon. Là, quand je viens coller ça, elle est en dessous. Ça, c'est moi qui décide ça, là, au fur et à mesure. Elle, je la veux en dessous, celle-là. Bien, je vais venir mettre, là, j'utilise le médium de coulage. Parce que là, je suis en train d'oublier de le dire. Ici, je vais mettre du médium de coulage en dessous de la peau pour la fixer. Fait que c'est sûr que le médium, il faut qu'il, il faut qu'il sèche un peu, là, ça colle pas instantané. Mais, aussitôt qu'il va prendre un petit peu de, qu'il va commencer à sécher, ça va être très bien collé, inquiétez-vous pas. Des fois, c'est un peu surprenant, Des fois, les gens me disent, ah, je vous dirais que ça colle pas, j'ai de la meinte, mais il faut juste prendre votre temps, lui donner le temps qui sèche un petit peu pour qu'il colle. Fait que là, je n'ai pas collé toute la peau au complet, je viens juste la débuter. Je vous dirais que mon 48 heures de séchage, là, c'est nécessaire parce que là, ils sont très fragiles. ils collent beaucoup une sur l'autre. La deuxième ici, je veux la coller là, bien, j'y en mets un peu en dessous. En fait, ce que je vais faire, je ne ferai pas la jupe au complet parce qu'on va y passer l'après-midi. Puis, vous voulez aller dîner, puis, fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, je vais tasser celle-là. OK. À partir de ces deux-là, il y a une question, puis il faudrait que tu résistes ma question pour que les gens entendent. Oui, vas-y. Est-ce que le médium colle sur le métal? Oh, le métal, pfff, c'est du médium de coulage. Je vous dirais que je mettrais, est-ce que la question, c'est est-ce que le médium colle sur du métal? Je ne serais pas certaine. Le métal, ce n'est pas évident pour l'acrylique, mais si, je crois bien que si on met un, voyons comment on dit ça, un scelleur avant pour lui donner de l'adhérence, un scelleur tout usage, puis qu'on vient poser les peaux par-dessus, probablement que ça devrait tenir. Mais je ne l'ai pas expérimenté. Je dis ça juste pour renseigner, mais ça serait à tester. Puis ici, si je veux lui laisser un peu de volume, vous voyez que ça fait comme un volume ici qui soulève, je trouve ça beau. Fait que là, pour aller la coller ici en dessous, je vais venir soulever ça, remettre un peu de médium pour que ce soit bien solide. J'essaie de ne pas laisser les choses pas collées. Fait que je l'observe comment je veux le voir. Il s'agit d'y aller doucement, d'y aller par petites sections, sinon vous êtes pris puis ça ne bouge plus. Ici, je peux le twister un peu comme ça puis lui laisser un volume. Je ne sais pas si vous voyez assez bien là, mais ici là, j'ai gardé un volume plus bombé. Je suis venue le coller là. Ça garde la forme. Ici, des fois aussi, ce qui arrive, les gens me disent ça fait plus brillant que l'acrylique, le médium. Oui, mais je viens étirer ce qui dépasse. Puis quand je vais vernir à la fin, la brillance va s'équilibrer parce que ça va être la brillance du vernis qui va rester. Sinon, vous allez devoir faire très attention quand vous allez coller pour ne pas dépasser. C'est pratiquement impossible. En tout cas, pour moi, c'est impossible. Si vous réussissez, tant mieux. Je ne suis pas assez perfectionniste pour ça. Puis si je dépasse sur les peaux, c'est le même médium. Ça sèche avec la même transparence et brillance. alors je ne me soucie pas de ça. Comme ça. J'aurais peut-être aimé mettre une petite dentelle. Je n'ai pas pensé. On va leur soulever tout de suite avant qu'elles sèchent. Est-ce qu'on voit bien à partir de là? Si je remets un peu de médium, puis ça va coller aussi bien la peau d'acrylique que la peau de coulage que la peau avec le gel bille. Tout va coller avec ça. Comme vous voyez, on dirait que ça ne colle pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme je mettais mon doigt, on dirait que ça décollait. Il faut juste que je lui donne le temps de sécher. Puis la même chose pour la petite peau en bille. Je l'ai faite gonfler un peu. On le voit. On a notre volume. Je l'ai faite. Oui? Puis répète ma question pour que les gens me l'entendent. Oui? Est-ce que tu pourrais mettre une maison de coulage sur la peau d'acrylique pour enlever ta collée au lieu de juste mettre une maison de coulage sur ta toile? Hé, je n'ai pas compris. Peux-tu répéter? Oui. Est-ce que tu pourrais mettre une maison de coulage sur le morceau de peau d'acrylique pour la collée au lieu de la mettre sur la toile? Bien, ça, c'est à votre goût. Mais c'est parce que si tu mets le médium en arrière de ta peau d'acrylique, là, je n'ai plus la latitude de venir les faire se croiser. Tu sais, quand j'ai commencé... La question... Je n'ai pas répété la question. Excuse-moi. La personne pose comme question est-ce que tu aurais pu mettre ton médium en arrière de la peau d'acrylique avant de venir la coller sur la toile? Oui, tu peux faire ça. Mais si tu n'en mets à la grandeur de ta peau, tu vas la coller puis elle va être flat. Moi, je veux pouvoir jouer avec. Fait que ce que je fais, c'est que j'analyse un peu comment je fais là. Voir, est-ce que je veux y laisser un petit volume comme ça, la twister un peu pour garder un pli. Si j'ai du médium partout, là, elle est déjà collée là. Là, elle ne l'est pas. Elle est collée juste au départ. Fait que j'ai plein contrôle pour venir donner les formes que je veux dans mes peaux d'acrylique. Parce que si vous les collez toutes très à plat, bien, c'est comme si vous aviez coulé directement sur la toile pour moi. Et ce n'est pas l'effet que je veux. Je veux un effet avec beaucoup de volume. Donc, j'aime mieux y aller graduellement. Puis, prendre le temps d'analyser qu'est-ce que ça donne comme look. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux donner du volume à cet endroit-là? Moi, c'est comme ça que je le conçois. Alors, ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais, vous le verrez en le faisant. Parce que ce n'est pas une mauvaise idée non plus de mettre le médium en arrière. Mais, pour moi, je n'ai pas assez de contrôle. Ici, je vais venir remettre une petite peau de gelbille entre les deux. Je pense que ça pourrait faire joli. Alors, j'étends un peu de médium. Puis, j'ai donné un petit volume comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais la soulever. Puis, je vais venir faire comme des petits plis. Ça, ça va rester soulevé comme une dentelle. Un peu comme celle que j'ai mis ici. Donc, je vais finir de... Je vais, après ça, coller celle-là. La deuxième. Puis, là, je vais en remettre un peu par-dessus la dentelle que je viens de coller parce qu'elle va être juste visible un peu à travers de mon collage. Puis, vous allez avoir les mains tout collées. Je vous le dis tout de suite. J'ai les mains tout collées. Ça, c'est... Voilà. Comme ça. Là, ça se peut que vous ayez à revenir de temps en temps pour appuyer comme il faut pour que ça colle bien toute cette affaire-là. On va y faire coller ça ici. puis ici, bien, le petit bout, je pourrais peut-être m'en servir. Je vais y mettre un petit... J'en ai fait aussi. Quand vous faites les... Quand vous faites les coulages, c'est bien de penser à avoir toutes sortes de formes puis d'en avoir des tout petites comme celles ici, d'en avoir des plus grosses, ça, c'est là que vous vous rendez compte que c'est le fun d'avoir de la variété pour jouer avec vos modèles. Votre modèle. Ça me donne plus de latitude. Donc là, ça s'en vient bien. Vous comprenez pas mal le principe. Fait que je continuerai comme ça à venir placer le deuxième, le troisième et tout ça. Ah, là, il faut que je fasse attend ça, ça coule tout ensemble. OK. C'est bon. Fait que je continuerai comme ça à ajouter mes pots pour remplir ma jupe. Probablement que dans ma façon à moi de penser, là, je laisserai ce coin-là un peu puis je viendrai commencer de l'autre côté pour continuer à jumeler tout ça. Le truc, c'est d'en avoir amplement pour pas être pris à vous dire « Ah, j'aurais dû en avoir une de plus, il m'en manque un peu. » Bien, s'il y en a en masse, vous allez pouvoir avoir un bel effet. Fait que c'est pas mal ça pour les pots puis comment les coller. Alors, moi, je retravaille avec simplement le même produit pour les recoller. Ça m'est arrivé de faire aussi des corrections avec des élèves dans le sens où vous pourriez très bien, je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez très bien reprendre du gel bille frais puis là, décider que vous en rajoutez directement sur la toile, le laisser sécher, ça va redevenir transparent. Je pourrais, à des endroits, je pourrais décider de recouler puis le laisser sécher, ça va être beau aussi. Alors, c'est toutes sortes de possibilités qui sont là pour vous. Vous pouvez expérimenter ça. Peut-être une petite dernière chose, si vous regardez dans celle-là, ici, qui était déjà toute terminée, vous voyez que sur les pots de, j'appelle ça de dentelle, mais de gel bille, j'ai dû, il ressort beaucoup. C'est parce que j'ai brossé du blanc en surface. Puis, j'ai ajouté aussi des petites lignes noires. Fait que probablement que dans celle-ci aussi, là, je pourrais venir puis ajouter avec une plume minerve. Ça aussi, on a ça chez Pinceau. Ça, c'est les plumes minerve de PBO. La bouteille est très souple. Je mets de l'acrylique dedans, assez liquide, par exemple. Utilisez plus un acrylique fluide ou plus liquide pour que ça passe bien dans le petit embout de la plume minerve. C'est souvent aussi des plumes minerve qu'on utilise pour faire de la porcelaine, pour celles qui ont déjà fait de la porcelaine. Alors ça, je vais pouvoir m'en servir puis venir ajouter des textures dans ma toile. elle ne veut pas. Là, tu peux envoyer passer. Pourtant, je l'ai fait marcher tantôt. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, il faudrait que je prenne le temps d'aller déboucher ma petite plume minerve. Mais pourtant, elle est bien correcte. OK, elle s'en vient. Ça, je peux venir puis l'appuyer. Ma peinture devait être un peu épaisse. Ça a marché tout à l'heure, mais en tout cas, ça donne... C'est avec ça que j'ai fait toutes les petites lignes comme ça. Je n'ai pas pris le temps de changer ma peinture dans mon pot, mais c'est ce qui me fait toutes les petites lignes en pointillé avec le noir qui donne des détails puis qui donne beaucoup de mouvement dans la toile. Pour le blanc, je vais juste terminer avec ça. On va prendre du blanc avec un pinceau à brossage. Puis là, c'est ce que je vais venir brosser en surface de mon gel bille. Ça, ça va tout le faire ressortir. Vas-tu pouvoir remontrer un boiserie et des gens qui devraient avoir d'autres exemples? Oui, oui, oui. Tu vois, ça, ça me donne mon blanc puis ça fait ressortir mes petites billes dans mon gel. Oui, je vais vous remontrer le boiserie. comme ça. Pour ça, ça va être pas mal les prochaines étapes que je vais lui faire pour la terminer. Puis dans ce modèle-là, mon dessin de base, j'avais prévu lui faire comme des plumes ici autour du chapeau comme si elle avait une voilette un peu. Ça faisait très joli. Ça fait que c'est pour ça que je me suis fait des toutes petites gouttes avec mon médium de coulage que je vais revenir coller autour de ça. Ça, ça, c'était comme une graine. boiserie, si je le montre comme ça, vous allez le voir de plus proche. Ça fait que dans boiserie, c'est le même genre de peau d'acrylique que je vous ai fait en démo. À la différence que ça, c'est seulement du médium de coulage avec, médium de coulage de Demko avec du glamour d'os de déco art. Alors, glamour d'os qui est transparent, c'est ce qui me donne les filaments transparents. Et les peaux ici, c'est des peaux de gel billes de golden. Et ici, les billes, c'est les billes de Powertex que je vous ai parlé tout à l'heure. Les balls qu'eux autres appellent, c'est des balls en anglais. Mais la différence, c'est qu'ici, je les ai rajoutés après avoir fait mon collage. Alors, je les ai colorés avec de l'acrylique, je les ai laissés sécher, séparés, je suis venue les déposer sur la toile et j'ai recoulé du médium par-dessus pour les fixer par-dessus. Quand je vous disais qu'on peut recouler, en fait, je l'ai fait pour venir fixer les billes à l'intérieur de ça. Pour la finition, j'ai utilisé le selleur finisseur Americana brillant. Je le mets tout le temps à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Le selleur finisseur Americana brillant. Alors, c'est ce qui m'a donné un fini tout lustré complètement partout sur ma toile. Et voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer. Oui? J'ai deux questions. Oui? Pourrait-on intégrer de la vraie dentelle dans le médium de coulage? Bien ça, je pense bien que oui. Ça me surprendrait qu'on ne pourrait pas... Oui, je vais répéter la question. Excusez-moi. La question est est-ce qu'on pourrait mettre de la vraie dentelle à travers le médium de coulage? Je croirais bien que oui. Moi, je ne l'ai pas expérimenté parce que j'avais toutes sortes de médiums acryliques comme ça puis j'ai utilisé ces médiums-là ce qui me crée un genre de dentelle. Mais si vous voulez utiliser de la vraie dentelle, la façon que moi je l'imaginerais, ce serait de couler une partie de coulage sur le plastique, mettre votre dentelle dedans, puis l'imbiber comme il faut, puis remettre du coulage par-dessus. Ça, j'ai l'impression que si la dentelle est scellée complètement dans le plastique, dans l'acrylique, elle va rester. Elle n'a pas d'autre choix. Est-ce que tu as d'autres questions, Ariel, ou si ça va? Oui. Non, on me demande quelle peinture noire que tu crées dans ta peinture? Oh, c'est de la peinture, ça, 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 ça devait être soit Americano noir de fumée ou des fois j'ai mis la Demco noire de, je pense qu'il s'appelle noir, comment il s'appelle le noir, je ne sais pas, mais c'est soit le Demco ou l'Americano mais je prends juste une peinture un petit peu plus fluide pour que ça passe normalement dans ma plume minelle. Mais là, ça fait trop longtemps qu'elle est dedans, je pense. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça fait le tour de la méthode que moi j'utilise, c'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes de façons de faire ça, vous allez probablement en découvrir aussi et puis pouvoir créer vos propres modèles. Fait que je vais juste ramener un petit peu la caméra si vous voulez. On va retourner ça. Voilà. Hé, mon Dieu! Pour la démo que j'ai faite, le nouveau modèle? Oui. Je vais en mesurer. Je ne sais pas. Je ne sais pas par 15. Ah, c'est 18-24, ça. Un personnage que j'ai faite en revanche. Oui, 18-24 que j'ai fait mon personnage pour la démo. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. C'est le genre de projet que j'aime beaucoup faire. Ça comporte du collage aussi, un peu comme d'autres projets que je vous ai montrés dernièrement. J'aime bien ça pouvoir retravailler. C'est comme un peu faire de la sculpture. Donc, j'espère que vous allez vous amuser avec toutes ces façons de faire-là. Vous pouvez tout commander ce que j'ai utilisé. D'après moi, tout est disponible chez Pinceau. Alors, vous pouvez faire le tour de ça. Il y a quelqu'un qui parlait du vernis. Je peux le répéter. Le vernis, c'est le saleur finisseur d'Americana brillant. Moi, je l'utilise beaucoup. Et si vous vous posez la question pourquoi je vernis en sprit, c'est parce que je n'ai pas tellement le choix. Avec le volume qu'on donne dans ces projets-là, un vernis liquide, j'aurais trop hâte de, j'aurais trop de, j'aurais trop d'accumulation de vernis liquide qui se ferait. Tandis qu'en sprit, je peux vraiment bouger mon sprit et aller l'emporter partout pour que ça devienne un vernis brillant uniformisé partout. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous attends pour un prochain dans probablement quelques semaines. Vérifiez, ma collègue Julie va probablement en faire un la semaine prochaine. Je ne suis pas au courant toutes les sédures, mais on va continuer à vous proposer des choses que vous allez voir les sédures. – Sous-titrage FR 2021